Bonjour à tous, trois fois par semaine, plongez avec moi dans l'univers sombre des crimes qui ont secoué le monde entier. De disparitions mystérieuses aux meurtres les plus effroyables, nous explorerons ensemble l'injustice, l'impunité, la corruption et les jugements les plus implacables qui ont marqué ces affaires. Avant de plonger dans ce récit captivant, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune notification. N'oubliez pas de laisser un like, cela m'aidera énormément à continuer à vous proposer du contenu. Sans plus attendre, plongeons ensemble dans chaque détail de cette affaire criminelle. Heather Strong est née le 23 mars 1982 dans le comté de Marion en Floride. Dès l'âge de 15 ans, elle a entamé une relation avec Joshua Fulgam. Comme beaucoup d'histoires d'amour, les débuts ont été idylliques, mais il n'a pas fallu longtemps pour que tout bascule. Leur relation a rapidement pris un tournant instable, alternant entre moments de complicité et disputes explosives. Ils se séparaient, se retrouvaient, puis replongeaient dans les querelles, piégés dans une spirale infernale. Au début des années 2000, on aurait pu croire qu'ils avaient enfin trouvé un semblant de stabilité familiale. Malgré les tempêtes, Heather et Joshua sont devenus les parents de deux enfants, apportant un fragile équilibre à leur vie. En 2003, ils ont quitté le comté de Marion pour s'installer dans le Mississippi. Mais le changement d'air n'a rien arrangé. Leur quotidien était un champ de bataille, où la cohabitation devenait un défi insurmontable. Pourtant, malgré les éclats, ils semblaient incapables de se quitter définitivement, comme si chaque rupture n'était qu'une pause dans leur chaos. Cette relation était une impasse. Vivre ensemble était un enfer. Mais vivre séparément semblait tout aussi insoutenable. Puis, en juin 2008, Heather a pris une décision lourde de conséquences. Cette fois, c'était différent. Elle était prête à rompre ce cercle vicieux, mettant un terme à des années de combat incessants. Après cinq années passées dans une nouvelle ville, sans jamais réussir à trouver une réelle stabilité dans leur relation, Heather a décidé qu'il était temps de tourner définitivement la page avec Josh. Elle a pris ses enfants et s'est installée chez un ami du couple, Benjamin McCollum. En bonne amie, Benjamin connaissait de près les tourments de cette relation toxique et dysfonctionnelle. À vrai dire, il a ressenti une certaine forme de soulagement en apprenant leur séparation. Il pensait que c'était une chance pour eux, mais surtout pour les enfants, d'échapper enfin à cet environnement empoisonné par les disputes incessantes. Josh, lui, n'a pas du tout partagé ce sentiment de délivrance. Rongé par la jalousie et le sentiment de trahison, il a très mal pris la décision de Heather. L'idée qu'elle soit partie avec leurs enfants pour aller vivre chez un autre homme, même un ami supposé, était pour lui une insulte personnelle. Son égo ne l'a pas supporté et la rancune a commencé à couver dangereusement. À l'origine, Heather et Benjamin avaient prévu de rester simplement amies et qu'elles s'occuperaient de ses enfants pendant un moment. Mais comme souvent dans ce genre de situation, les lignes se sont rapidement brouillées. En quelques semaines seulement, leur amitié a évolué vers quelque chose de plus intime. De son côté, Josh n'a pas tardé à chercher du réconfort ailleurs. Il a entamé une relation avec Emilia Carr, une jeune femme déjà mère de trois enfants, malgré son âge. Leur histoire a évolué rapidement et en l'espace de quelques mois, Emilia est tombée enceinte de lui. Ils se sont fiancés, mais malgré cette nouvelle vie en apparence prometteuse, Josh n'a jamais vraiment lâché prise. Il continuait d'harceler Heather, incapable de digérer qu'elle l'ait quittée pour de bon. Pendant ce temps, les proches de Heather la décrivaient comme plus épanouie que jamais. Aux côtés de Benjamin, elle semblait enfin goûter à une sérénité qu'elle n'avait jamais connue avec Josh. Le foyer qu'ils avaient formé, avec leurs enfants, respirait un calme nouveau, une bulle de bonheur fragile, mais bien réelle. Pourtant, Josh n'avait pas l'intention de rester spectateur de ce bonheur retrouvé. Il poursuivait son harcèlement, lançant des menaces, s'insinuant dans la vie de son ex-femme et de Benjamin, incapables d'accepter leurs relations. Puis, un jour, la tension a atteint son paroxysme. Josh a fini par craquer et a débarqué, arme à la main, menaçant Heather et Benjamin. Le pire a été évité de justesse ce jour-là, mais cet épisode marquant a laissé une empreinte indélébile. À partir de ce moment, plus rien ne semblait maîtrisable. Le second semestre de l'année 2008 est devenu un étrange mélange de nouvelles promesses et de vieilles rancunes. Heather, portée par l'espoir de construire un avenir différent avec Benjamin, devait cependant composer avec la colère et l'amertume de Josh, qui s'accrochait à elle comme une ombre oppressante. Heather semblait véritablement épanouie avec Benjamin, mais, de manière tout aussi incompréhensible qu'inattendue, elle a choisi de se replonger dans les eaux troubles de son passé. De son côté, Josh, bien que toujours obsédé par son ex, continuait de jouer le rôle du compagnon attentionné auprès d'Emilia, veillant sur elle et sur leur futur enfant. En novembre 2008, ils se sont même fiancés, marquant ce qui aurait dû être un tournant dans leur relation. Mais la vie, capricieuse et imprévisible, a pris tout le monde de court. Contre toute attente, Heather et Josh ont décidé de se donner une nouvelle chance à la fin de cette même année. Cette volte-face a été un choc pour Benjamin, qui n'a pas vu venir cette trahison, mais encore plus pour Emilia. Personne ne comprenait ce qui avait bien pu pousser Heather à revenir avec un homme qui l'avait tourmenté si longtemps. Pourtant, malgré les apparences et la complicité qu'elle partageait avec Benjamin, elle a fait le choix surprenant de le quitter pour retourner dans les bras de Josh. Emilia, quant à elle, est restée dévastée. Fiancée à Josh et enceinte de lui, elle s'est retrouvée abandonnée sans même une explication digne de ce nom. Josh lui a simplement annoncé que leur relation devait s'arrêter et, sans autre forme de procès, il a ramassé ses affaires et est parti. Pour Emilia, c'était un coup dur. Elle a confié à ses amis qu'elle aimait sincèrement Josh et qu'elle se sentait perdue sans lui, surtout avec un enfant en route. Cependant, malgré la douleur, elle a pris sur elle. Elle est restée en bon terme avec Heather et Josh, jouant même le rôle de soutien occasionnel en s'occupant parfois de leurs enfants. Une ironie cruelle comme une lune de miel avortée, trop brève pour laisser le moindre souvenir heureux. Le 26 décembre de cette même année 2008, Heather et Josh se sont mariés. Une fois de plus, comme dans les années de leur adolescence, tout semblait possible. Le mariage leur donnait l'illusion d'un nouveau départ, comme si cette fois, ils allaient enfin réussir à construire une vie paisible ensemble. Pendant quelques jours, tout paraissait parfait, presque trop beau pour être vrai. Mais, une fois encore, la stabilité n'a été qu'un mirage éphémère. À peine six jours après la cérémonie, la réalité les a rattrapés de la manière la plus brutale. Lors d'une violente dispute, Josh a menacé Heather avec un fusil, faisant voler en éclats leur lune de miel. Dès qu'elle a trouvé une opportunité, elle a alerté les autorités. Josh a été arrêté sur le champ, accusé d'agression armée et a passé plusieurs semaines derrière les barreaux. Le conte de fées s'était terminé aussi vite qu'il avait commencé, laissant derrière lui un nouveau chapitre de chaos. Pendant son incarcération, une autre histoire a pris un tournant inattendu. Emilia, toujours blessée par l'abandon de Josh, a néanmoins trouvé le chemin de la prison pour lui rendre visite régulièrement. Ces rencontres ont rallumé la flamme entre eux. Leur lien, loin d'être brisé, s'est ravivé entre les murs de la prison, créant une situation aussi complexe qu'explosive. Emilia entretenait une relation proche avec la mère de Josh et toutes deux avaient réussi à conserver une certaine cordialité avec Heather malgré les événements passés. Ensemble, elles ont décidé de tenter l'impossible, convaincre Heather d'écrire une lettre en faveur de Josh dans l'espoir de lui faciliter la tâche devant la justice. Mais Heather, ferme et déterminée, a refusé catégoriquement de céder à cette demande. Ce refus a été la goutte de trop pour Emilia. Déjà rongée par la rancune et la jalousie, elle a vu dans ce rejet une nouvelle trahison. Sa colère, alimentée par son amour contrarié pour Josh et le retour précipité de Heather dans sa vie, s'est transformée en une obsession. Une guerre intérieure se préparait et chaque visite en prison n'était qu'un pas de plus vers une conclusion inévitable. Finalement, en janvier 2009, Josh a été libéré après que l'accusation d'agression aggravée avec une arme à feu a été abandonnée. À sa sortie, il s'est installé chez sa mère, mais cela n'a pas mis fin à sa relation avec Emilia. Leur lien, malgré les turbulences, semblait persister. Pendant ce temps, Heather avait décidé de tourner la page à sa manière. Elle avait commencé à fréquenter un nouvel homme, déclenchant une fois de plus la jalousie de Josh. Incapable d'accepter qu'elle puisse avancer sans lui, il a recommencé à la harceler et à la suivre, comme une ombre menaçante qui refusait de disparaître. En parallèle, Josh et Heather se sont lancés dans une bataille juridique acharnée pour la garde de leurs enfants. Encore une fois, leurs querelles éclataient et une fois encore, ce sont les enfants qui se retrouvaient en plein milieu du conflit. Cette lutte incessante entre leurs parents les laissait pris au piège, balottés entre rancune et règlement de compte. Ainsi se sont écoulées les premières semaines de l'année 2009, dans un climat de tensions insoutenables, jusqu'à ce que tout prenne une tournure dramatique en février. « Heather a disparu, sans un mot, sans une trace. » Sa famille n'a pas immédiatement perçu la gravité de son absence, pensant peut-être qu'elle avait juste besoin d'un peu de recul, mais au fil des jours, l'inquiétude a grandi et ils ont fini par signaler sa disparition aux autorités. La déclaration officielle a été enregistrée le 15 février. Unis par un passé marqué par la violence, les vies d'Emilia et de Heather se rejoignaient d'une manière troublante. Toutes deux avaient traversé des relations toxiques et portaient en elles les cicatrices invisibles de la maltraitance. Emilia Lillicar, née le 4 août 1984, était la deuxième de trois sœurs. Derrière son apparence ordinaire se cachait une intelligence exceptionnelle. Son quotient intellectuel avait été évalué à 125 par un psychologue. Pourtant, cette acuité mentale ne lui avait offert aucune protection contre les abus de son propre père. Elle n'avait que 15 ans lorsqu'elle a dénoncé ses abus à son école. Cependant, effrayée ou manipulée, elle a fini par retirer sa plainte lorsqu'elle a été confrontée à la police. La situation a pris une tournure encore plus sinistre quelques années plus tard. En février 2004, le père d'Emilia a été condamné, non pas pour les abus qu'elle avait subis, mais parce qu'il avait cherché à engager un tueur à gage pour assassiner Emilia, sa mère et une de ses sœurs. Il a été emprisonné et condamné à quatre ans de prison, mais ce chapitre de terreur a laissé une empreinte indélébile sur elle. Malheureusement, ce schéma d'abus est devenu une constante dans sa vie. Emilia a été victime de violences conjugales avec l'un de ses ex-maries. Et comme si cela ne suffisait pas, elle a elle-même eu des démêlés avec la justice. Aux côtés d'un autre ex-mari, elle a été impliquée dans le vol d'oiseaux exotiques, un délit qui lui a valu une condamnation à deux ans de prison. Puis, un nouvel homme est entré dans sa vie, Jamie Acombe, avec qui elle a eu son troisième enfant. Pourtant, malgré cette tentative de bâtir quelque chose de stable, le destin n'a cessé de se jouer d'elle. Quelques années plus tard, Josh est apparu. Leur relation a évolué rapidement et en 2008, enceinte de son quatrième enfant, Emilia s'est fiancée avec lui. Mais, comme toujours, l'ombre de son passé et les drames à venir semblaient prêts à la rattraper. Mais Josh a fini par épouser Heather un mois plus tard. Et ce mariage a marqué le point de non-retour pour les protagonistes de ce triangle amoureux destructeur. Les enquêtes menées par la suite ont révélé une sombre vérité. Heather avait retiré ses accusations contre Josh après qu'Emilia l'avait menacée de mort avec un couteau. Cette manigance avait permis à Josh de sortir de prison. Et, en l'espace de quelques semaines, Heather s'était retrouvée prise au piège. Josh et Emilia, désormais unis par leur toxicité, ont fait de la vie de Heather un enfer. Le 15 février 2009, Heather a été officiellement déclarée disparue. Malgré une mobilisation massive avec des interrogatoires intensifs de proches, de témoins et d'amis, aucun indice concluant n'a permis de retrouver sa trace. Pendant plus d'un mois, l'espoir de la retrouver vivante s'est lentement éteint. L'enquête sur la disparition de Heather avançait péniblement. Les autorités disposaient de peu d'indices tangibles pour reconstituer le puzzle de ce qui s'était réellement passé. Puis, un élément clé a surgi lors d'un des interrogatoires de Josh. La police a découvert qu'il avait utilisé les cartes de crédit de son ex-femme après sa disparition, ce qui a conduit à son arrestation pour fraude. Coincé, acculé par les questions insistantes des enquêteurs, Josh a fini par lâcher un nom celui d'Emilia. Sans hésitation, il a pointé du doigt Emilia, l'accusant ouvertement devant la police. Lorsque les officiers ont interrogé Emilia, elle a nié en bloc toute connaissance de l'endroit où se trouvait Heather. Elle a également accusé Josh, affirmant qu'il l'avait menacée pour la réduire au silence. Pourtant, malgré ces dénégations, les enquêteurs sentaient qu'elle ne disait pas toute la vérité. La pièce finale du puzzle est finalement apparue grâce à l'intervention inattendue d'une des sœurs d'Emilia qui a accepté de collaborer avec la police. Les autorités ont mis en place une opération discrète. Elles ont enregistré une conversation entre Emilia et sa sœur. Lors de cette entrevue, les enquêteurs ont pu capturer des aveux glaçants. Emilia a avoué à sa sœur que Josh et elle avaient enlevé Heather avant de l'assassiner. Pendant plus d'un mois, ils avaient nié toute implication dans la disparition de la jeune femme. Mais désormais, leur culpabilité était révélée au grand jour. Tout s'était déroulé peu après que Heather ait retiré ses accusations contre Josh, ce qui avait permis sa libération. Mais à peine dehors, il avait recommencé à la harceler, incapable d'accepter qu'elle puisse aimer un autre homme. Le 15 février, Emilia a attiré Heather avec une excuse quelconque et l'a conduite jusqu'à la remorque située à l'arrière de la maison de la mère de Josh. Là, Josh les attendait, prêts à en finir. Ce qui aurait pu n'être qu'une confrontation s'est rapidement transformée en cauchemar. En un rien de temps, la situation a dégénéré et Heather s'est retrouvée piégée entre ces deux personnes animées par la jalousie et la rancune. Heather, réalisant qu'elle était tombée dans un piège, est rapidement devenue nerveuse et agitée. Sa panique n'a fait qu'attiser la cruauté d'Emilia. Après avoir échoué à plusieurs reprises à lui briser le cou, Emilia a fini par lui couvrir le visage avec un sac en plastique. Pendant ce temps, Josh la maintenait fermement, empêchant toute tentative d'évasion. Heather, luttant désespérément pour respirer, a été forcée de s'asseoir sur une chaise. Josh l'a ensuite ligotée avec du ruban adhésif, l'enveloppant sans relâche, comme s'il voulait effacer toute possibilité de survie. Les minutes qui ont suivi ont été d'une cruauté insoutenable. Le sac en plastique pressé contre son visage l'a lentement étouffée. Privée d'oxygène, elle a perdu connaissance, puis la vit, toujours attachée à cette chaise. C'est là que tout s'est terminé pour elle, étouffée, seule, au cœur de cette tragédie née de la jalousie et de l'obsession. Les aveux d'Emilia à sa sœur ont été la pièce manquante dont les enquêteurs avaient besoin pour procéder à son arrestation. De son côté, Josh, se sentant acculé, a tenté de sauver sa peau. Il a proposé de coopérer avec les autorités en échange de quelques conditions. Lors d'une conversation avec le détective Donald Bui, Josh a pointé directement Emilia du doigt, affirmant qu'elle lui avait assuré que Heather était partie et qu'il devait abandonner l'affaire. Avec ce nouvel accord en jeu, il a offert de conduire les policiers jusqu'au corps de Heather. En échange, il demandait un dernier adieu à sa mère et à ses enfants. Le détective Bui a accepté le marché, espérant enfin mettre un terme à cette affaire sordide. Josh est monté dans un véhicule de police et a conduit les détectives à l'endroit fatidique, la maison d'Emilia. Arrivé sur place, les officiers ont escorté Josh, toujours menotté, le laissant les guider vers le lieu qu'ils redoutaient de découvrir. Ils ont avancé le long d'un sentier poussiéreux jusqu'à une remorque ancienne et délabrée, abandonnée à l'arrière de la propriété. En faisant le tour de la structure, ils sont tombés sur un énorme tas de terre fraîchement retournée. Il était impossible de ne pas comprendre ce qu'ils avaient devant eux, une tombe. La découverte la plus macabre venait d'être faite. Le détective Donald Bui a attrapé un bâton long et usé parmi les débris environnants et l'a enfoncé dans la terre. Le bâton s'est enfoncé sans résistance, confirmant leur pire crainte, un corps reposé sous cette montagne de terre. Malheureusement, les officiers ont dû patienter encore quelques heures avant de pouvoir obtenir l'ordonnance judiciaire nécessaire pour creuser. Une fois l'autorisation obtenue, ils se sont mis à l'œuvre. Armés de pelles, ils ont commencé à déplacer la terre, soulevant chaque pelleté avec gravité et prudence. Pendant ce temps, Josh profitait de ses derniers instants de liberté pour dire adieu à sa mère et à ses enfants avant d'être ramenés en prison. Après plusieurs heures de fouilles, le corps de Heather a enfin été découvert. Elle reposait là, ensevelie depuis un peu plus d'un mois. Le 19 mars 2009, la police a mis un terme à cette disparition tragique en retrouvant son cadavre derrière une remorque de stockage à Boardman, près de McIntosh, en Floride. Avec la découverte du corps et les aveux enregistrés d'Emilia, l'étau s'est définitivement refermé. Confronté à l'inéluctable, Josh a finalement avoué sa participation dans le meurtre de Heather. Il a admis, sans remords apparents, que lui et Emilia, enceintes de son enfant, avaient ensemble mis fin à la vie de la jeune femme, la mère de ses deux enfants. Leur relation, marquée par la jalousie et la rancune, s'était transformée en une alliance meurtrière. Heather était morte, et avec elle, toute possibilité de rédemption pour ceux qui avaient causé sa perte. Josh avait déjà été arrêté pour fraude, après avoir utilisé les cartes de crédit de son ex-femme disparue, mais l'étau s'est resserré davantage lorsque les enquêteurs ont arrêté Emilia le 24 mars 2009. Peu de temps après son arrestation, alors qu'elle était détenue dans la prison du comté de Marion, Emilia a donné naissance à son quatrième enfant. Sa famille a pris la garde de ses trois premiers enfants, tandis que le nouveau-né, le fils de Josh, a été placé en adoption. Sous pression, Emilia a accepté toutes les accusations portées contre elle et a fourni une confession complète aux autorités. Elle a plus tard affirmé que son aveu n'avait été qu'une manœuvre désespérée pour espérer un jour revoir ses enfants. Pourtant, cette confession ne changerait rien à son destin. Elle allait payer le prix ultime pour ses crimes. Lors de leur comparution en avril 2009, Josh et Emilia ont tous deux renoncé à leur droit à un procès rapide. Le procureur Rock Hooker, convaincu de la cruauté du crime, a annoncé son intention de demander la peine de mort pour les deux accusés. Le procès d'Emilia a révélé tous les détails sombres de cette affaire. En décembre, le jury l'a reconnu coupable de meurtre au premier degré et d'enlèvement, des charges lourdes qui ne laissaient guère d'espoir pour une issue favorable. Lors de la phase de détermination de la peine, sa famille a pris la parole pour témoigner en sa faveur. Ils ont expliqué qu'Emilia avait été profondément marquée par les abus infligés par son père durant son enfance, ce qui, selon eux, avait façonné son comportement à l'âge adulte. Mais cet argument n'a pas suffi à convaincre la majorité du jury. Le 10 décembre 2009, le jury a voté à sept voix contre cinq en faveur de la peine de mort. Le 22 février 2011, Emilia Carr a été officiellement condamnée à mort par injection létale. Ainsi, elle est devenue la cinquième femme à être condamnée à mort dans l'État de Floride et à seulement 29 ans, elle était la plus jeune détenue du couloir de la mort. Plus d'un an après sa condamnation pour le meurtre de Heather Strong, Josh Fulgam a été jugé en avril 2012 pour son rôle dans l'enlèvement et le meurtre de son ex-femme. Lors du procès, tant l'accusation que la défense ont reconnu que le mobile du crime était la jalousie et la trahison. Le verdict est tombé. Il a été reconnu coupable et condamné à la réclusion à perpétuité sans aucune possibilité de libération conditionnelle. Pendant ce temps, Emilia transférait le 23 février 2011 à l'annexe de l'institution correctionnelle Lowell dans le comté de Marion, partageait le couloir de la mort avec quatre autres femmes Tiffany Cole, Margaret Allen, Anna Maria Cardona et Tina Brown. Cette condamnation d'Emilia marquait également un sinistre précédent. Elle devenait la première femme du comté de Marion à recevoir la peine de mort depuis Aileen Wuornos, tristement célèbre, condamnée en 1992. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Le 19 mai 2017, Emilia a été rejugée. Cette fois, la peine capitale a été écartée et elle a été condamnée à la réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Emilia et Josh passeront le reste de leur existence derrière les barreaux, condamnés pour l'abominable crime qu'ils ont commis. Le poids de leurs actes les accompagnera jusqu'à la fin de leurs jours. Une marque indélébile qu'ils porteront comme un fardeau. Ils paieront cher le prix d'avoir ôté la vie à une jeune femme qui ne souhaitait rien d'autre que de reconstruire son bonheur. Aveuglés par la jalousie et consumés par leurs propres démons, ils se sont perdus, tout comme Heather, dans les méandres de ce triangle amoureux fatal. Ce crime n'a laissé aucun gagnant. Il a emporté Heather et condamné ses meurtriers à une vie sans issue. Désormais, ils sont enfermés à jamais dans une prison qu'ils ont eux-mêmes construite, prisonniers non seulement de leurs cellules, mais aussi de leurs choix et des conséquences tragiques de leur obsession destructrice. Eh bien, chers spectateurs, c'est ici que se termine l'histoire criminelle d'aujourd'hui. Nous serions très intéressés de connaître votre avis, alors je vous invite à le partager dans les commentaires de la vidéo, toujours dans le respect de la victime et de sa famille. N'oublions jamais que nous pouvons débattre, mais avec le respect que chacun mérite. Je vous rappelle de vous abonner à la chaîne et de laisser un like pour me faire savoir que mon travail vous plaît. Bonne nuit et à la prochaine histoire criminelle. Sous-titrage Société Radio-Canada